Quand tu te sens bloqué dans ta relation, dans une impasse, que tu as du mal à communiquer, que tu sens que vous êtes sur des non-dits, vous n'êtes pas en accord, pas synchronisé même je dirais, pour avancer, il est nécessaire d'avoir une communication beaucoup plus profonde sur les vrais sujets. Et toutes les femmes que j'accompagne, qui sont dans cette situation, me posent toujours la même question, Vincent, comment faire pour l'aider à exprimer ses sentiments, pour vraiment aller en profondeur, l'aider à se révéler, pour qu'on avance tout simplement. C'est une question très importante, et c'est pour ça que je ne veux pas la négliger, en te proposant un guide pratique, une mini masterclass dans cette vidéo, dans laquelle tu vas découvrir les 4 compétences, les 4 savoir-faire indispensables, pour créer cette connexion intime. Ça te donnera un processus, un guide, que tu pourras utiliser dans les sujets importants, que ce soit l'engagement, la confiance, le travail, l'argent, le divertissement, la vision que vous avez sur la famille. Ces compétences vont t'aider à exprimer tes sentiments, et aussi guider ton partenaire pour exprimer ses propres sentiments. Le but, c'est de t'en servir en fonction de ce que tu vis maintenant. Demande-toi par rapport à ce que tu entends, qu'est-ce qui est le plus pertinent à utiliser maintenant dans la conversation que vous devez avoir tous les deux, celle que tu sais qui est importante. Pour t'aider à le faire, je me suis basé sur les travaux de John et Julie Gottman, des chercheurs en amour. Ils ont étudié plus de 3000 couples en 30 ans, je crois, même un peu plus. Avant de te les partager, pour que cette conversation soit beaucoup plus efficace, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une osmose qui se met entre vous, une fluidité, il y a deux prérequis indispensables. Le premier, c'est un état d'esprit ouvert et un désir de curiosité, de comprendre l'autre. Je rajouterai même si possible un peu d'humour. Nous sommes dans une conversation qui est intime, qui est au profonde, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit être lourde et pesante. On peut la rendre légère et agréable. Commençons par la compétence numéro 1. Mets en mots ce que tu ressens précisément. Essaye de dire « Je me sens acceptée, comprise, énervée, rejetée, négligée, trahie, déprimée, seule, j'ai des regrets, je sens de la distance, je me sens dégoûtée, je me sens heureuse. » Maintenant, parle de la raison qui entraîne ces sentiments chez toi. Une histoire venant de ton enfance, une remarque ou une révélation que tu as eue. Deuxième savoir-faire, pose des questions ouvertes à ton partenaire pendant une conversation intime. Essaye des questions de ce type. Comment tu te sens ? Quels sont tes besoins ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? As-tu des sentiments partagés ? Quels choix importants tu as besoin de faire ? Que disent tes valeurs par rapport à ces choix ? Quels sont tes buts, tes ambitions ? Comment tu pourrais en prendre la responsabilité dans cette situation ? Et tout ce que je te partage là peut te permettre aussi de développer avec créativité d'autres formes de questionnement. Saisis au vol ce que tu juges être les plus pertinents pour appliquer dans ta situation maintenant. Troisième compétence, faire des déclarations ouvertes, exploratrices, pour l'aider à ouvrir son cœur et à partager ses besoins. Pendant la conversation intime, essaye de prononcer ses affirmations d'exploration. Aide-moi à comprendre tes sentiments un peu mieux. Dis-moi en plus. Rien n'est plus important pour moi maintenant que de t'écouter. Prenons tout le temps qu'il nous faut. Dis-moi ce que tu penses de tes choix. Quelle est la chose la plus importante qui compte pour toi ? Qu'est-ce qui te chagrine le plus en ce moment ? Compétence 4, exprime de la tolérance, de l'empathie et de la compréhension vers ton partenaire. Essaye de faire ses affirmations empathiques. Je comprends ce que tu ressens. Tu as l'air d'être dans une situation très difficile. Je suis de ton côté. Ça a l'air de te causer tellement de souffrance. Je suis totalement d'accord avec toi. J'aurais été aussi très déçu par ce comportement. Ok, je crois que je comprends. Donc ce que tu ressens, c'est... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501